Sans dire un mot et en larmes, sous bonne escorte de la police, les familles et les proches des passagers du vol d'Egyptaire, une cinquantaine de personnes, ont été accueillies dans un hôtel à proximité de l'aéroport de Roissy, avec notamment des équipes de psychologues. L'objectif était aussi de répertorier toutes ces familles. Quelques familles, quelques membres de familles sont partis, essentiellement des familles d'origine égyptienne qui avaient des liens familiaux en Egypte, avec cette idée, peut-être qu'elles auront plus d'informations. Aujourd'hui, ce qui est vraiment regrettable, ce qui est vraiment une difficulté, un drame dans le drame, c'est qu'elles n'ont absolument aucune information. Et je crois vraiment qu'il est urgent aujourd'hui d'informer directement ces familles. Egyptaire a affrété dans l'après-midi un avion à la disposition de ces familles qui souhaitaient se rendre au caire. Sur place, à l'aéroport international, une autre cellule d'accueil a été ouverte pour les familles égyptiennes qui sont en attente d'informations. Tout ce que j'ai entendu, dit cette femme, vient de la télévision. Mais les informations contredisent d'autres informations. Maintenant, je vais me reposer, je vais attendre. Je prie pour toutes les autres victimes. Nous voulons toute la vérité. Nous devons savoir ce qui est arrivé à nos fils. Les autorités doivent dire la vérité. Est-ce un accident ou l'avion a-t-il été détourné ? Nous voulons savoir. Plusieurs familles égyptiennes angoissées se plaignent du manque de communication et d'informations. Toutes attendent des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada